salut à tous et bienvenue fois de plus sur cette nouvelle vidéo wanda tech j'espère que vous allez bien les amis aujourd'hui nous allons voir comment est ce qu'on peut faire pour installer le système ios c'est donc depuis quelques jours le système est disponible dans la version 16 en fait du système est disponible pour les iphone et on va voir comment est ce qu'on peut faire pour facilement l'installer dans ce téléphone et surtout à quoi cela ressemble donc à quoi ressemble en fait l'interface de la version ios cs c'est ce que nous allons rapidement voir dans cette vidéo si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne quotidiennement nous faisons de superbes astuces pour vous montrer comment utiliser au mieux l'outil informatique au quotidien si jamais cette thématique vous intéresse n'hésitez pas à abonner vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos alors les amis en ce qui concerne la vidéo du jeu on va simplement aller au niveau des paramètres des réglages en fait pour pouvoir mettre à jour votre système d'exploitation sur ios ou bien sur iphone il faut aller au niveau de réglages et ensuite dans général arrivé dans général vous partez dans mise à jour donc je pense que la plupart des utilisateurs d'iphone connaissent ceux ci non on peut également définir mise à jour automatique donc les prochaines mises à jour se font automatiquement chaque nuit donc lorsque la mise à jour en fait sera disponible elle sera effectué généralement la nuit comme vous voyez à ce niveau donc si vous voulez vous activez en fait la mise à jour automatique ou bien vous pouvez simplement venir à ce niveau télécharger et installer la mise à jour donc là par exemple je dis je télécharge et j'installe j'accepte les conditions et maintenant après ceci après le chargement si le téléphone va simplement redémarrer donc votre téléphone va en fait redémarrer vous voyez ici on dit mise à jour demandée donc cela va charger pendant quelques instants cela va télécharger en fait la mise à jour pendant quelques instants et l'installer et pour l'installer généralement le téléphone va se redémarrer vous allez voir en fait une barre de progression qui va s'afficher sur un fond d'écran noir de votre téléphone en fait sera éteint et vous allez voir une barre de progression donc là il s'agit en fait de l'installation de la mise à jour en question donc après la préparation de la mise à jour le téléphone va sûrement redémarrer donc ici la mise à jour elle est terminée donc si je viens par exemple à ce niveau je m'en vais dans des paramètres dans réglages ici on va voir qu'on a pu bien et bien installer la version 16 donc voyez à ce niveau après avoir téléchargé et installé la mise à jour on a bien sûr notre téléphone donc d'après ce que je vois il n'y a pas de changement très visible entre la version 15.7 et la version 16 d'android ce qui est sûr en utilisant le téléphone vous allez voir clairement les différences donc je viens là par exemple dans la façon de présenter les applications c'est à peu près la même chose mais en allant sur le site par exemple d'apple vous pouvez voir les différences qui sont présentes sur iOS 16 donc si je viens par exemple là iOS 16 et que je viens à ce niveau vous voyez à peu près les différentes différences qui sont présentées à ce niveau donc là si on essaie de voir ce qui est présenté sur le site c'est en fait les notifications la façon de présenter en fait les notifications etc etc donc pas vraiment de différences assez majeures sur le mode de fonctionnement général de votre téléphone c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo on va se revoir très prochainement pour une nouvelle astuce sur Wanda Tech mais entre temps portez vous bien ciao ciao